Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la réaction de Diels Alder, qui est une réaction de chimie organique qui a été récompensée par un prix Nobel en 1950, qui concerne l'addition d'un diénophile, qu'on voit juste ici, accepteur de diène, entre guillemets, avec un diène, donc qui comporte deux doubles liaisons, c'est ce système-là, d'accord, que j'ai représenté ici dans ce premier exemple. En réalité, cette réaction, elle englobe ce qu'on appelle des cycloadditions, on l'écrit juste ici, et des cycloadditions de l'isong pi, où deux molécules insaturées, qu'on a représentées ici, forment un cycle. Alors cette réaction-ci, on dit que c'est généralement une réaction 4 plus 2 électrons pi. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, on a ici nos 4 électrons pi, et ici, on a nos 2 électrons pi, ok ? Et quand on fait notre réaction, on a bien ce type de mécanisme-là, où on va former nos 3 liaisons. En réalité, on a un intermédiaire un peu plus correct qu'on écrira juste après. Et par ailleurs, on décrit généralement cette réaction comme étant une réaction, je ne l'écris pas très bien, mais une réaction thermique. Ok ? Parce qu'en général, on travaille à 100 degrés au moins, ou largement plus. Ok ? Donc il faut un chauffage. Alors attention, le rendement de cette réaction, il peut être très mauvais, et ça dépend notamment, surtout même, du diène et du dienophile qu'on va utiliser. Si vous prenez juste ces substituants-là, plus hop de l'éthène, et que vous formez juste le dérivé du cyclohexène, comme ça, on a un rendement très mauvais, à des très hautes températures, et pendant très longtemps. D'accord ? Donc ce n'est pas forcément une réaction qui est très pertinente. Donc on va voir ce premier exemple. Et dans ce premier exemple, on fait la réaction avec un diène qui est cyclique. On pourrait très bien utiliser juste un diène normal, sauf qu'ici, on a un diène qui est cyclique. Et ça, ça implique quoi ? C'est que cette réaction, il faut noter qu'elle est sous contrôle orbitalaire, en fait. Et que de ce fait, les diènes cycliques, ils sont vus sous une approche endo et non exo. C'est des contraintes géométriques, enfin, pardon, orbitalaires, recouvrement. D'accord ? C'est-à-dire ? Alors, c'est normal, c'est pas très... Voilà, c'est pas très clair de parler d'approche endo et exo, mais vous allez vite voir. En fait, cette molécule-là, cette estère conjuguée en quelque sorte, on va pas le faire approcher sous cette forme-là, on va le faire approcher sous cette forme-là. Du moins, c'est comme ça que lui va s'approcher. Donc là, il faut vraiment imaginer le diène ici, au-dessus de cette molécule-ci. Et là, on a justement cet état où on a notre transition. Donc il faut essayer d'imaginer à tout prix ce diène qui est placé au-dessus de cette molécule. D'accord ? Et par-dessous, il y a ce petit pointillé qui montre cet état de transition. Donc on va former une transition partout ici, entre la molécule finale et la molécule initiale. Et au final, alors on aura toujours notre espèce de bateau ici, qui sont les liaisons oranges. Ok ? On a formé deux nouvelles liaisons, qui sont, eh bien, celles-ci. En fait, c'est compliqué à matérialiser, mais vous voyez. Et... Et ici, vers le bas, on a le COOET. Ok ? C'est-à-dire que, si j'essaie de matérialiser les... les liaisons, donc on a tous ces électrons-là qui forment ces nouvelles liaisons. Et puis on a... cette liaison-là, qui est conservée juste ici. Donc là, imaginez que je bascule mon point de vue de ce côté-là, et que je mets cette molécule, je la redresse un petit peu comme ça, et là, je la regarde face à moi. Ça veut dire qu'on a quelque chose comme ça. Donc là, j'ai représenté la molécule si je la regarde face à moi. Autrement dit, mon oeil, il est comme ça. Il la regarde comme ça. Alors qu'ici, mon oeil, il est vraiment sur le dessus de la molécule, vous voyez. Autrement dit, ma molécule de départ, qui, si je repasse une énième fois en vert, qui était le diène, en fait, finalement, tout de suite, il est là. Et donc, il a été repoussé vers le haut. Et la molécule initiale, que je repasse une énième fois en orange, eh bien, maintenant, elle est là. Ok. Et en fait, si j'essaye de représenter cette molécule normalement, c'est-à-dire sans aucune... voilà, face à moi, eh bien, je retrouve bien un cycle à 6 tout ici. Vous voyez. Je vais vous surligner. Avec lequel j'ai deux liaisons qui viennent vers moi, si je me mets au-dessus. Et puis, le COOET, on voit bien qu'il descend en bas. Donc, il sera ici vers le bas. D'accord ? C'est bon pour vous ? Donc, on va voir un second exemple. Donc, à nouveau ici, on va faire une approche en dos. c'est-à-dire que on va prendre au tac notre molécule et puis on va faire cette approche-là. Alors là, je vais juste écrire en écrasé COOET pour que vous puissiez voir correctement. Et à nouveau, il faut imaginer que cette molécule-ci, que je repasse en rouge, elle est au-dessus de celle-ci. D'accord ? Donc, si je la représente comme tout à l'heure, en me mettant face à elle, là, je suis du dessus, mais là, je vais essayer de me mettre vraiment comme si j'étais face à elle, face à son visage, en quelque sorte. Donc, si je me mets en face de cette molécule, vous voyez que ici, j'ai ça. Donc, le méthyl qui était ici, il est bien au-dessus. Et ces deux, COOET, ils sont bien en dessous. Donc, si je représente la molécule face à moi, maintenant, j'ai bien ce cycle A6 qui est ici. OK ? Le méthyl qui est ici en face de moi, au-dessus, eh bien, je vais le mettre au-dessus, là, du coup. Et les deux méthyls, les deux COOET, on voit bien que là, ils sont en bas. Donc, je vais les mettre en bas. OK ? Alors, voici une règle qu'on peut retenir dans le cadre de cette réaction de Dilsalbert. Je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit un peu plus mnémotechnique. Tout ce qui est en rouge est donc ici à l'extérieur de mon diénophile, de mon diène, pardon, à l'extérieur de mon diène, tout substituant à l'extérieur de mon diène et tout substituant en endo du diénophile va se retrouver à l'arrière de la molécule quand je la verrai de face dans mon produit. Et tout ce qui est, en revanche, à l'extérieur et ici, à l'intérieur de mon diène et ici, de mon diénophile à l'extérieur va se retrouver au-dessus de la molécule. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo sur la réaction de Dilsalbert. Il y a beaucoup de choses à dire. beaucoup de régios sélectivités notamment qui se préduit avec des polarisations. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très vite. Au revoir.